salut tout le monde et donc bienvenue sur GOH et donc cette fois ci on va voir ensemble un peu ce que donne le jeu donc du coup après un mois entier passé sur le jeu donc les avancées qu'on a pu faire etc etc et on va voir ça ensemble donc du coup première chose on va sûrement faire le plus important je pense qui est les arènes à savoir à quel point j'ai réussi à tenir etc bon déjà avant de faire l'arène on voit que j'ai un dub 65 hier donc voilà j'ai enfin accès aux guerres de territoire enfin bataille de territoire je suis pas sûr pas encore pour les guerres donc voilà 581e en arène des squads j'arrive à rester dans le top 1000 arène des flots j'arrive à rester dans le top 200 même si c'est assez chaud en vrai je dois même passer ça il faut que je le fasse c'est quasi obligatoire que dire d'autre les bata galactique à part en avoir raté un bah j'ai pas réussi enfin j'ai tous gagné plutôt les modules ce qui est bien c'est que je vais commencer à fermer ce qu'il me faut parce que j'ai tout débloqué donc du coup je vais en profiter en vrai il me faudrait deux autres personnes cette étoile de fin frais je sais t'es fin 5 étoiles par toute ma team et et mais bon ça prend un peu de temps une fois que j'aurai tout enfin une fois que j'aurai au moins 5 étoiles je pourrais vraiment tout faire assez facilement mais bon d'ici là faudrait faut que j'ai monté alors bataille de module il me reste juste le neuf à faire à celui là je sais pas trop à quoi ça sert j'avoue que je sais pas du tout ce que ce qu'il ya après mais bon voilà défi j'aimais vraiment une difficulté bataille de cantina donc du coup j'ai fait jusqu'aux 5 donc voilà le premier farm qu'on avait qu'on faisait c'était ezra ça tombe bien on l'a fini le deuxième c'était donc du coup le soldat géonosien ça tombe bien on l'a fini et donc du coup le troisième là actuellement c'est donc l'étion géonosien et ça tombe bien je vais normalement possiblement le débloquer ce soir ça va être à voir si j'ai de la chance je le débloque sinon j'irai sûrement refile une fois pour essayer de l'avoir si croisant les doigts que j'ai au moins ce qu'il faut pour l'avoir quoi ensuite du côté des batailles du côté lumineux et obscur bah j'ai à peu près tout fait enfin tout ce que je pouvais en tout cas comme vous pouvez le voir que dire bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire ça se fait petit à petit je crois qu'obscur c'est à peu près pareil je crois pas que j'ai des jeunes non voilà c'est 6 aussi il y en a qui est pour bientôt lui c'est 67 et lui c'est combien voyons voir je pense que ce sera l'autre vent 74 et il faut que j'aille au moins jusqu'à 8 8 et 9 c'est 82 ok ça va prendre un peu de temps que dire que dire ouais c'est à peu près tout ce que j'ai à dire en vrai d'ailleurs je vais vous montrer du coup un peu bas qui les personnages j'en suis etc donc du coup c'est parti alors on va voir d'abord les escouades après je vous mets je vous parlais un peu des favoris que j'ai etc pourquoi est ce que je les ai mis les autres donc voici à peu près en un mois où est ce que j'en suis dans le jeu donc voilà donc la team jedi qui est bientôt fini j'ai enlevé donc du coup asoka de mes favoris parce que bah c'est bon aller j'ai 8 elle est 7 étoiles donc là j'ai pas forcément la monté maintenant j'ai montré 85 plus tard mais ce window et cette étoile je l'ai pas encore enlevé parce que bah il faut que je monte g8 ce qui est bien c'est qu'il a besoin que du niveau 64 pour l'être anakin va bientôt passer g8 non possiblement ce soir il passe g8 il faudra juste que je le 7 étoiles mais il prend 15 ans c'est comme pour son vaisseau faut vraiment qu'il règle ça c'est trop chiant et sera faut que je monte g8 voire g9 pour throne par la suite et du coup bastille hachan bah là va falloir que je la monte et déjà g8 donc ça c'est bon faut juste que je monte c'est c'est chard aident troopers elle va passer du coup 5 étoiles ce soir aller g8 magma trooper cette étoile et il va passer bientôt g8 le stone trooper g8 lui est déjà 5 étoiles donc c'est parfait d'ailleurs pour ceux qui ont bien vu depuis tout ce temps dans les vidéos c'est ma team principale ça est d'un troopers depuis que je les ai clairement elle me fait absolument tout c'est un délire pas possible le run trooper donc qui est là et ensuite le snow trooper alors le snow le run trooper je l'ai monté principalement parce qu'il sera utile par la suite pour les soldats de l'empire il sera à mettre donc voilà c'est toujours intéressant sinon dès que je peux je remplace par le death trooper vous allez voir que ça fait vraiment une grosse diff et puis voilà vu que je commence à finir un peu la team jedi j'ai commencé un peu la team géonosien donc du coup son fac et le soldat géonosien 160 je pense pas les monter plus pour l'instant on verra lui il est gear 7 lui il est gear 6 il faudrait que je monte au moins gear 7 si possible je pense que c'est une team qui va se faire très très rapidement sûrement la plus vite que de tout ce que je vais avoir l'espion géonosien ben normalement je les débloque avec un peu de chance pour gueule le bref je l'ai pas du tout monté même si je laisse cette étoile et notre gunnery donc du coup voilà que je vais commencer du coup à former puisque maintenant tarkine et cette étoile en vaisseau en vaisseau donc du coup voici les vaisseaux que j'utilise donc le c'est le vaisseau de asoka le vaisseau du soldat géonosien le vautour le chasseur t ie et celui de l'exécutrix donc là mon but c'est d'avoir les deux vaisseaux géonosiens qui me manquent donc du coup les celui de l'espion que normalement je devrais pouvoir débloquer dans pas longtemps et son fac donc du goût que j'ai déjà débloqué mais il me faut maintenant les les charges pour son vaisseau d'ailleurs je de ce que j'ai pu à peu près voir en fait tu débloques les charges de son fac du vaisseau de son fac une fois que tu le débloques donc pensé vraiment à le débloquer pour pouvoir son vaisseau au moins de savoir son vaisseau quoi ensuite ensuite l'exécutrix donc bah ça monte petit à petit avec le temps c'est un vaisseau qu'on va beaucoup utiliser donc voilà le vautour monte bien le chasseur stellaire géonosien et au moins trois étoiles pareil pour le vaisseau de asoka d'ailleurs normalement je vais asoka je la prends principe alors je vais vous en parler d'ailleurs quand on fera les boutiques vous verrez voilà donc du coup à peu près pour les vaisseaux le lot les autres vaisseaux que je suis en train de fermer à paris géonosien c'est le razor crest dès qu'il en boutique de flotte je le prends c'est j'ai eu de la je l'ai loupé une ou deux fois je crois malheureusement mais voilà là je le prends c'est il est déjà à 20 sur 145 je vais pas le fermer avant un moment mais au moins il sera dès que dès que j'ai la possibilité d'avoir le mandalorien enfin bescarmando et ben j'aurai direct le razor crest c'est déjà ça le vaisseau de anakin qui prend 150 ans les gars c'est une horreur c'est encore pire que le perso c'est vraiment c'est horrible plusieurs jours que je n'ai pas c'est trop trop chiant donc voilà excusez moi donc voilà un peu les persos que j'ai mis en favori donc j'ai enlevé ahsoka comme je l'ai dit le magma trooper est encore là parce que je vais le monter au moins jusqu'à g9 mace widow est encore là parce que je vais le monter g8 puis après j'enlèverai il y a une version où je l'ai toujours pas cette étoile pareil pour samtrooper et les autres persos qui suivent par contre le samtrooper est déjà g8 donc du coup et ainsi que les denverso donc ça me fait un peu de farm en attente pour plus tard donc voilà c'est plutôt simple c'est c'est sympa parce qu'au bout d'un moment vous allez voir que vous êtes à court de munitions à ce moment là à peu près enfin de munitions de crédit pas forcément à court mais vous allez vraiment être bas et du coup faut faire attention bah si la shad elle est g8 donc du coup j'ai pas forcément besoin de monter ses c'est comment ça s'appelle son équipement par contre il faut que le monte ses étoiles donc du coup c'est pour ça qu'elle est encore là le snow trooper je le prends via les guildes les jetons de guildes donc pas get 1 2 et 3 mais les jetons de guildes activités de guildes parce que déjà de 1 j'ai pas sa node et je l'aurai pas avant très longtemps et que bah voilà ça me permet au moins de le monter petit à petit le range trooper bah je le monte pareil depuis avec iden verso depuis le départ ça prend du temps mais au moins ça se fait d'ailleurs normalement ce sera le prochain j'ai huit le range trooper donc voilà le range trooper que je laisserai possiblement j'ai huit je verrai pour g9 mais c'est pas sûr je vais je montre je le montrerai un peu plus quand j'aurai les soldats c'est pour ça que j'hésite un peu le chevalier jedi anakin lui je le g8 puis après ce sera seulement les shards un perso qui va très souvent être utilisé surtout plus tard et vous verrez que c'est vraiment un perso très fort dengar je commence à le monter je l'ai mis niveau 50 je le montrerai pas plus en niveau actuellement je le montrerai quand je serai au bounty hunter pourquoi est-ce que je fais ça parce que bah ils demandent pas énormément à débloquer et il va me permettre au moins de récolter un petit peu dans les les l'évente de de bounty hunter donc voilà c'est toujours sympa zamp vessel je l'ai mis ici aussi parce que bah je vais essayer de là au moins de la débloquer et puis après je verrai possiblement niveau 50 aussi je la montrerai vite fait en guerre et puis voilà un solo et général canobie comme je l'avais dit bah c'est surtout parce que ma guide les forment donc du coup j'aime bien me tenir au courant d'à peu près où j'en suis le death trooper bah dès que je peux je le farm c'est une obligation il veut c'est un personnage ultra important dans la team d'ident trooper imaginez là aident trooper vous fait de depuis le niveau de dès que vous avez la possibilité de débloquer aident verso jusqu'à sûrement jusqu'au niveau 4-3-5 ou une connerie genre ce sera la team qui va tout vous faire les gars vraiment aident trooper sa team est une dinguerie pour le début elle surpasse de loin les jedi elle surpasse de loin les phoenix c'est une dinguerie bon bien évidemment faut faire gaffe faut savoir à peu près qui focus etc faut savoir quand est-ce qu'il faut mettre leur shield et autres mais vraiment c'est trop trop fort c'est c'est vraiment une dinguerie le death trooper en plus de ça va améliorer votre dps c'est vraiment très 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 fort et donc du coup on va parler un peu des deux persos que je farm actuellement donc du coup avec jedi et hidden troopers donc maître yoda qui a 100 sur 45 que je viens de faire donc je viens de faire la vidéo je la posterai une fois que bah du coup soit je le débloque soit je le débloque soit je le 7 étoiles donc voilà je verrai à ce moment là perso très fort vraiment même utilisé en plus tard et tout c'est un perso vraiment très fort surtout en team jedi mais voilà je l'utiliserai possiblement pas je verrai ce sera à voir ensuite donc du coup r2d2 il est au même stade que le jedi sauf qu'à mon avis il y a possibilité que r2d2 je l'ai avant yoda faudra voir mais c'est bien probable même s'il se restera niveau 1 c'est du coup un personnage à peu près pareil que yoda il sera toujours utile mais il sera moins utilisé que yoda je pense parce que c'est des spécificités genre la plupart du temps on l'utilise soit sur possiblement une team cls quand on n'a pas tout soit des teams résistances vraiment ça dépend pas mal donc voilà ça reste un bon perso clairement faut le monter etc donc voilà niveau perso guide du voyage je vais vite fait vous montrer du coup comme je vous l'ai dit où j'en suis à la base j'étais allé voir palpatine mais j'ai oublié que j'avais pas encore de de rebelles donc voilà en gros j'en suis à là j'ai déjà à peu près trois trois jedi qui puissent du coup tout me faire en vrai clairement ils vont tout me faire il n'y a pas à chercher 150 ans ces persos là vont vraiment tout me faire même là même si je laisse 64 je suis sûr et certain ils vont pouvoir me faire yoda au final bon j'ai montré au moins 70 je pense mais voilà dès que j'aurai un peu d'une je l'ai montré voilà alors pourquoi est-ce que bastila et anakin n'ont pas autant parce que bah ils n'ont pas d'étoiles ils sont pas cette étoile donc il va falloir que je les monte un petit peu que dire d'autre r2d2 bah ultra simple vraiment c'est très très simple ce soir je vais pouvoir faire donc du coup le niveau 5 puisque ridden normalement devrait passer 5 étoiles et du coup bah je pourrais débloquer r2d2 en même temps et du coup on va voir un peu en boutique ce que je fais ce que ça me rapporte des trucs comme ça on va voir un peu donc du coup ici je prends toujours ces quatre là les quatre à crédit je les prends toujours h24 c'est une obligation chargement hydromadaire donc à part au début quand je vous disais tu sais vous savez pour pour les tickets de simulation et encore j'en prenais je les ai pris les trois là une fois et après c'était dans la boutique où il y avait un je sais pas si je l'ai encore je crois qu'il y est tout le temps je vais aller voir il est peut-être plus ah ils l'ont retiré ah oui bah après tu me diras c'est un peu normal vu que niveau 60 vous débloquez les réseaux et dès que vous êtes niveau 60 vous n'avez plus besoin du truc donc je trouve ça un peu normal ça j'irais peut-être le prendre en vrai c'est vrai que c'est sympa mais voilà je vais pas non plus trop m'attarder dessus donc du coup les chargements voilà donc ensuite cantina donc là j'ai fini Ahsoka Tano maintenant je m'occupe du Stormtrooper je partirai très probablement sur Chopper par la suite je pense et après je m'occuperai de Anne puis ou non plutôt Boba Fett avant Anne plutôt et puis après je verrai un peu ce que je parle parce qu'il y a des persos qui ont été annoncés clairement il y a des persos qui ont été annoncés et ça annonce du lourd du coup en activité de guide donc là bah je prends le Snowtrooper j'ai fini Stark donc je prends le Snowtrooper dès qu'il apparaît sinon je prends Zamwesel les géos et Dengar ça me permet au moins de enfin ça me permet d'avoir un peu de de trucs en bounty hunter tout en améliorant un peu les persos que je farm actuellement j'avais dit quoi ? j'avais dit les bounty hunter les géos et et le Snowtrooper ok bah là j'ai fini Mace Windu je viens de finir Tarkin donc du coup je vais pouvoir m'attaquer à Nut Gunray donc voilà je suis plutôt content aussi ça va les légers de la team géonosien vous allez voir c'est vraiment une team qui va vraiment monter super rapidement ça va vraiment être très simple Guerre Galactique là je ne prends que les vaisseaux c'est d'ailleurs pour ça que j'ai quasiment plus de j'ai quasiment pas de 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 jetons de guerre galactique à chaque fois parce que bah à chaque fois il y a des jetons qui m'intéressent et tout module bah je prends jamais rien comme d'hab la plupart du temps c'est pas intéressant ou voilà c'est au revoir quoi c'est trop cher en tout cas peut-être par la suite ok mais quand vous êtes bas niveau ne gaspillez pas vos crédits là dessus l'arène de flotte donc là bah comme je l'ai dit Razor Crest dès que possible sinon les géonosiens des trucs comme ça là il y a deux vaisseaux qui m'intéressent mais je ne vais pas les prendre chasseur TIE vraiment ne le faites pas mettez le peut-être deux étoiles à un moment donné quand vous voyez que vous êtes plutôt bien en vaisseau mais sinon ne le faites pas je ne vous conseille pas moi j'ai pris Sunfact pour essayer de débloquer le soldat ne sert à rien donc Sunfact les géos Razor Crest ouais c'est ça vaisseau c'est Geo et Razor Crest les persos aussi Geo et puis voilà toujours avoir au moins 400 pour le Razor Crest ensuite vous achetez un peu ce que vous voulez en général on va d'abord s'attaquer au vaisseau puis après au perso et là du coup en événement de guild personnellement j'ai économiste pour essayer d'avoir le Wampa je n'ai pas beaucoup parce que j'ai à peine d'un 65 donc du coup je vais enfin avoir des récompenses mais voilà je crois que j'ai à peu près tout dit donc voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et donc du coup je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui normalement d'ailleurs est dans 5 jours allez salut tout le monde salut tout le monde Merci.